... Bonsoir à tous, Fabien Capri, bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes directeur artistique de l'ensemble vocal Crescendo et vous allez présenter une nouvelle comédie musicale caritative, il faut le dire, on va y revenir, les 4, 5 et 6 septembre au Théâtre de Lille. Il faut dire que ce n'est pas votre première au Théâtre de Lille. Non, en effet, au Théâtre de Lille, on a déjà fait Princex Zardas, on a déjà fait le Mikado en 2011 et en 2009, de mémoire. Alors là, vous venez nous présenter les 4, 5 et 6 septembre, un spectacle très librement inspiré, on va y revenir, de l'oeuvre de Jules Verne, Le Tour du Monde à 80 jours. Pourquoi celle-là ? Parce qu'on cherchait une oeuvre pour présenter des tableaux différents, pour vraiment faire un éclectisme le plus important possible, présenter des morceaux vraiment très variés et on s'est dit vraiment que ça, c'était l'oeuvre adaptée. Et pourquoi très librement ? Parce que vous avez vraiment écarté tout le... Nos héros n'étaient pas venus en Nouvelle-Cadonie, nous nous y passerons. Voilà, c'est autant d'étapes qui seront différentes, c'est sûr, du livre, mais l'intrigue principale est conservée. D'accord, donc vous gardez un fil rouge, c'est l'oeuvre de Jules Verne. Tout à fait. Alors, 30 chanteurs et acteurs, 12 musiciens du territoire, c'est colossal. Ah oui, c'est une grande organisation, ça fait deux ans qu'on prépare ce spectacle, uniquement celui-là, tous les gens ont mis vraiment tout leur temps libre à ce sujet. On a vraiment une grosse machinerie, comme on dit derrière, le Théâtre de Lille, on a la chance d'être accueillis au Théâtre de Lille. 12 musiciens qui sont pour la grande majorité des professionnels, qui officient au conservatoire, exactement, merci. Donc vraiment un grand spectacle en préparation. Et tout le monde s'est donné, c'est du bénévolat ? Parce que là, j'imagine que personne n'est payé, si ? Les musiciens, parce que ce sont des professionnels, mais sinon les acteurs et les chanteurs, c'est que sur leur temps libre. Voilà, donc c'est de la passion, on va dire. Ah, c'est de la grande passion, de la musique et du chant. Et du chant, et donc tout en costume, j'imagine ? 12 tableaux, 12 costumes. On a eu une commission dédiée, une grande part du budget est dédiée à ça, parce que vraiment, chacun aura son propre costume. Quand on va chez les Cheyennes, quand on va au Mexique, quand on va au Japon, enfin c'est autant de costumes différents. Donc ça promet, comme dirait l'autre. Et alors vous avez imaginé, réalisé et produit, la troupe a produit, et c'est vous qui avez dirigé tout ça. Alors moi je sers de coordinateur, c'est sûr que j'ai écrit le script, mais j'ai coordonné, j'ai choisi les chants, puisqu'on va faire des chants que les gens connaissent, ça va être de là-bas, du West Side Story, aussi de l'Operette, c'est-à-dire du Mexico, de l'Offenbach, vraiment des choses très éclectiques. Donc on a choisi les chants et puis on s'y est mis. Et voilà, et la direction musicale est de Jean-Jacques Lahoum. Exactement. Alors venons-en à ce que je disais au début, c'est caritatif, ça veut dire que là, vous n'allez pas vraiment vous payer là-dessus, vous allez faire don. Exactement. L'ensemble des bénéfices seront reversés à l'association Les Petits Panserants du Coeur, qui œuvrent pour les enfants hospitalisés au CHT de Magenta. On est dans la grande générosité alors. Ça, c'est un choix qu'a fait le groupe, de dire qu'on se couvre ses frais, mais les bénéfices, l'ensemble des bénéfices, on les reverse, on l'avait déjà fait lors de notre précédent spectacle Wanted en 2013. On avait reversé tous les dons à la PEI. Bon, et il y a un public pour ce type d'opéra bouffe, opérette et chansonnette, enfin quelque chose de qualité, bien sûr, mais il y a un vrai public en Calédonie ? Il y a un vrai public parce qu'on est l'une des seules formations locales à proposer une comédie musicale. C'est-à-dire que c'est un théâtre, c'est une aventure, ce ne sont pas simplement des chants qui se suivent. Il y a vraiment toute une aventure formidable tout au long de ces douze tableaux pour pouvoir suivre l'aventure de ces héros. Il y a un vrai public, en effet, pour avoir ce genre de spectacle vivant. Et le Théâtre de Lille est généreux avec vous ? Ou bien il vous accueille gratuitement ou pas ? Je pense que le Théâtre de Lille, il a un accueil mixte entre des professionnels et nous, des semi-professionnels, mais qui essayons de faire un spectacle de qualité, comme vous l'avez noté. Et donc le Théâtre de Lille nous met à disposition tout son effectif pour qu'on puisse faire le meilleur résultat. Alors, Jules Verne, on est vraiment dans l'imaginaire, là ? Complètement, là, oui. C'est sûr que là, on est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est très librement inspiré. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des choses vraiment très strictes. Vous allez voir beaucoup de danse, il y a des chorégraphies, vous allez voir de la vidéo, il y a vraiment de la technique aussi, de lumière, vous allez voir vraiment beaucoup de choses impressionnantes. Trois représentations ? Tout à fait. À quelle heure ? Alors, le vendredi 4, c'est à 20h, et les samedis 5 et dimanche 6, c'est à 18h. J'imagine que les scolaires sont admis, parce que Jules Verne, ça leur parle aux tout-petits. Exactement, et c'est un spectacle tout public pour petits et grands, on espère qu'ils vont passer un très bon moment. Eh bien, Fabien Capri, vous nous donnez envie, vous nous donnez le goût de venir à ce spectacle qui s'intitule Le Tour du Monde en 80 jours. Et c'est donc au Théâtre de Lille, les 4, 5 et 6 septembre. Restez avec nous, merci pour votre participation. Merci. Vous pouvez revoir cet entretien sur votre site internet, il s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Info Soir continue. L'Info continue, retrouvez-nous à 19h30.